On a eu des auditions à Montréal.tv, on a fait passer un questionnaire Montréal.tv aux gens, puis on aimerait savoir si tu ferais un bon animateur de Montréal.tv. Est-ce que tu te prêtes au jeu? On y va, go! Parfait! Donc, je vais te passer le micro, et toi tu dis... By the way, c'est pas arrangé, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. C'est pas si pire que ça, je te promets. Donc, je vais te passer le micro, je vais te dire les questions, et toi, du tac au tac, tu réponds la première chose qui te vient à l'esprit. C'est facile? Oui, j'ai hâte de voir si c'est facile. C'est mon premier micro. Alors, premièrement, on peut voir, est-ce que ça y va bien, un micro? J'en ai aucune idée. Je suis bénévole pour Néros, je fais comme ça, c'est cool. Quand tu parles, c'est ça le truc? Ben non, tu peux le garder. OK, parfait. OK. Québec ou Montréal? Les deux. Meilleur bar à Montréal? Flygin. Marque montréalaise préférée? Jack and John. Cartier favori? Griffintown. Le pire aspect de Montréal? Le trafic. Brunette ou blonde? Brunette. Par en avant ou en arrière? Les deux. Marie-Pierre Morin ou Sonia Venezuela? Marie-Pierre Morin. Les femmes à Montréal sont? Belle. Les hommes à Montréal sont? Beau. Le secret pour un Instagram réussit en un mot? Chier. La personne que tu aimes le plus suivre sur Snapchat? Oui, je m'en allais dire. Mon amie Marjolaine de la Maison Lavande. Salut Marj. Tu vas avoir plein de followers. Ton crush chez les vedettes québécoises? Je suis quétaine. Moi, Marie-Mé. Marie-Mé. Oui. C'est ça. T'as eu l'air surprise. J'aime son look. Et maintenant, combien de lignes différentes à le métro de Montréal? Aucune idée. Comment s'appelle le maire de Montréal? De Nicolas. Quoi en commun la personne qui a conçu Central Park et le Mont-Royal? Ils sont vieux, les deux. Combien de langues différentes parle-t-on dans la population de Montréal? Toutes cultures confondues. Dix. En quelle année est fondée Montréal? Mettons cinq. En quinze cents, quelque chose. Que signifie Montréal? Aucune idée, mais c'est une affaire sûrement amérindienne. Et pour finir, quel est le pire cadeau que tu as eu à vie pour Noël? Des bas. Puis j'en ai plein. En plus, j'aime les bas, mais c'est plate à en recevoir. Mais ça serait cool, des bonnes beach clubs. On en a. On est là-dessus. On travaille là-dessus. Ça fait que c'était vraiment une belle entrevue. Merci beaucoup. Alors, on se fait ça un petit beach day every day? David. Beach day every day. Merci. Ciao.